Attendez, voilà. Je pense que ça va prendre une bonne heure et quart, le cours maximum, une heure et demie. Voilà, il y a déjà, apparemment là je veux voir. Oui, il y a toujours un décalage sur YouTube. Est-ce que vous voyez que là on est en live, apparemment ? Ok, il est fermé l'affirmation. Alors attendez, il manque le son. Est-ce que vous m'entendez ? Le son est bon ? Oui. Au prochain. Ok, donc là j'ai encore quelques temps, je ne peux pas mettre la musique normalement par rapport à mon père. Mais bientôt ça va venir. Voici les principaux résultats. Donc ok. Ok. Je vais juste faire un peu décalage. Non mais ça c'est normal. Tout le temps ça fait ça. Maintenant l'image, est-ce qu'elle est cadrée ? Parce que moi j'ai deux images. S'il vous plaît. Alors vous êtes en milieu, vous êtes en côté parce qu'après il y a le drapeau à côté. Je pense que c'est une expérience. Oui, oui, là on voit, ça veut dire, moi vous me voyez et sur ma droite on voit le drapeau, on est d'accord ? Oui, oui. Alors c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais, alors c'est cette image parce que moi j'en ai deux. Est-ce que vous voyez de votre côté, est-ce que vous voyez le drapeau, quand vous le voyez, vous le voyez de quel côté ? Gauche ou droite ? Je ne sais pas, gauche il y a à l'endroit. Je ne sais pas, il y a à l'endroit. Ah, d'accord. Et là il y a à l'endroit, il y a à l'endroit, c'est bon. D'accord. Ok. Alors attendez. C'est bon, votre droite, la gauche, c'est ça. Là j'ai bougé un peu la caméra, vous allez me dire, allô ? Oui. Est-ce que vous me voyez toujours là ? Oui. Là j'ai l'impression que ça s'est figé, je ne sais pas pourquoi. C'est bon là, je ne suis pas figé, non ? C'est bon ? Non, comme ça n'est qu'à l'endroit, j'ai misé d'apporter. Ah ouais, c'est pour ça, d'accord. Non, ça y est, ça y est, c'est bon pour moi. Ok. Voilà, c'est bon, c'est ce que je... C'était juste pour voir, voilà, c'est ça. Allez, ok, super. Je crois qu'on est bon là, à quelle heure il est ? Allez, pas autre à chaîne. Donc il est 28, c'est bon, je raccroche avec vous. Si jamais il y a un message que je n'ai pas capté ou quoi, je garde le téléphone à côté de moi. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, si vous voyez que je n'arrive pas, vous m'envoyez sur Facebook. D'accord. David, regardez WhatsApp ou voilà, ou on me dit tout ce qui se passe. Allez, avec la grâce de Dieu, que Dieu soit béni, qu'il nous aide vraiment, que ça mette feu Baruch HaShem. Amen. Ça va où Dieu, il veut Baruch HaShem. Ça profite à nous, aux enfants d'Israël et à toute l'humanité, à toute l'humanité, que ça va réveiller tout le monde. Allez, des bonnes nouvelles, vous allez entendre des merveilles, même vous, vous allez voir. On y va, on y va. On y va, il est fermé l'air. À tout à l'heure, je raccroche. Écoutez, on a fait un essai, c'était, waouh, donc je ne veux pas toucher, parce que tout fonctionne. Donc on y va. On va mettre quand même un peu de, un peu de râle du tour, justement, parce que c'est en cours. On va mettre un petit peu amigou dans un discours. Depuis qu'on arrive, on va aller au landau. C'est pourtant, je viens de le baisser, mais c'est là, c'est à l'avance. Et Kamel Ekramachir, bonsoir à tous, bienvenue, welcome. Une première mondiale, en tout cas pour nous, on a déjà fait, bien sûr, depuis de nombreuses années, des cours pour les bnés noirs, pour l'humanité, en général, c'est le dimanche, mais à la demande très forte des élèves qui nous ont dit, David, avant, on faisait cours ensemble, on se déplaçait, avant le Covid, etc., avant toutes les blagues du monde qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais qui ont mis la possibilité de transmettre la Torah au monde entier. Alors, on venait le dimanche, c'était aussi une sortie pour nous, c'était un moment de Géoula. Et là, depuis, on fait sur les sites, sur tous les outils de la Géoula, on n'a pas besoin. Le dimanche, on est tous occupés, plus ou moins, à aller voir la famille, les amis, les repas. Et c'est vrai, je n'y avais pas pensé, en fait. Ils m'ont dit, donc, il faut qu'on passe la semaine. Ils ont pris exemple du Fabri Nguyen qu'on fait le jeudi. Jeudi, Hélène, qu'elle joue à Mazal Tov pour le mariage, Mazal Tov pour tous ces merveilles qu'on a vues et qu'on a entendues, c'est trop beau. Donc, ce cours, bienvenue Serge Duval, il est pour les Noirs, bien sûr, il est pour l'humanité. Et on en fait profiter, donc nous, les enfants d'Israël, ça veut dire que le fait que vous êtes là en direct, ça permet à toute l'humanité, à vos amis, à vos contacts d'être avec nous. Donc là, il y a une petite coupure, on va essayer de régler ça tout de suite. C'est normal que ça commence très fort. Voilà. Alors, on va essayer de demander à Dieu de vous aider, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Et s'il vous plaît de partager et d'être patient quand ça coupe, c'est juste pour que la reconnexion se fasse avec l'aide de Dieu, en espérant que ça va devenir bon. Donc, on va faire, j'essaie de faire une chose, donc, un instant. Ouais, c'est activé, donc c'est bon. Normalement, c'est vraiment bon. Vous avez vu que le Koubze, il est là ? Ah ouais, pour la carte de mon frère. Et Mazel Tov, pour le mariage, je ne sais pas s'ils sont déjà mariés. Ta fille avec mon ami, Baruch HaShem, je ne sais pas si le mariage a eu lieu. En tout cas, un grand, grand Mazel Tov, que du bonheur. Donc, s'il vous plaît, je répète, Enfants d'Israël, s'il vous plaît, on a une mission spéciale, et on va la découvrir encore plus ce soir, par un cours féerique du Rav Ginbourg, Israël Kamala, Lange, Jaliyar Durabi, Akbar Khabar, connu mondialement des conférences internationales dans le monde entier, dans plusieurs langues. Voilà, donc, on transmet à l'humanité les merveilles de la Géoula, parce qu'on en a bien besoin, et ce qu'on va entendre, c'est vraiment Khadash nouveau, et ça va peut-être vous faire réagir d'une manière... Donc, le but, c'est d'entendre, parce qu'en tant que non-juif, on doit savoir la vérité, bien entendu, bien évidemment, particulièrement nous, les enfants d'Israël, mais c'est surtout pour les... Ce cours qui va être fait, il a été fait spécialement pour l'humanité. Les cours précédents qu'on a faits, du Rav Ginbourg à Malar, ils ont été faits pour les Juifs, pour qu'on transmette aux Nations du Monde. Mais celui-là, c'est un cadeau que j'ai reçu aujourd'hui, je l'avais préparé, puisque je l'avais déjà en version originale pour les enfants d'Israël, et là, je l'ai reçu en cadeau, aujourd'hui, un cadeau divin, merci Hachem, merci à tous ceux qui ont œuvré, participé, je ne vais pas citer les noms, parce qu'il y en a... Voilà, on va dire, on garde ça secret pour la Géoula, merci Hachem, donc préparez-vous, d'abord, on va faire une bracha, je vous propose de lire, de prendre un verre, pardon, et de faire un léchaïm, avec ce que vous voulez, et de vous préparer. Et donc, vous avez des contacts partagés, et laissez faire Hachem, au moins la divine providence, elle va agir, mais nous, le rôle du peuple juif, et même des non-juifs, c'est de... ça, parce que ça, quand il y a la Géoula, elle va venir, c'était tellement facile à faire, que chacun, il va regretter de ne pas l'avoir fait. Mais pourquoi j'ai pas fait ? Ah, j'ai eu honte que mon voisin, il me dit, mais quoi, pourquoi tu t'as mis un coup, quel rapport avec... C'est fini les lourdeurs. En français, vivre. Notre roi, le roi Mashiach, le roi Mashiach, qui va se dévoiler immédiatement. Amen. Baour, Atta, Adonai. Et le roi, nous m'a l'air, nous m'a l'air, nous m'a l'air. Et le roi, nous m'a l'air. Nous m'a l'air. Nous m'a l'air. Nous m'a l'air. Et on a des niggouts du roi Mashiach, qui va se dévoiler immédiatement. C'est très bas, mais... Peut-être qu'on va mettre un peu plus fort quand même. Voilà. Un petit bon sonore, ce qui est maître en musique, maître en kabbal, maître en mathématiques, maître en Torah, maître en médecine, maître le kharam, achalem, le sage papé, que Rabbi a fait savoir. Bienvenue à venir à Big Bob, bienvenue à la famille Leibah, bienvenue à tout le monde, tous ceux qui seront là, préparez-vous. Je pense que bonsoir à tous. Je peux vous assurer que c'est une première, et comme ça va être sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la Géoula, pour les blés noirs, pour l'humanité, il faut partager. Il faut faire l'effort. Oui, ce soir, ce n'est pas Fabringen. Fabringen, c'est jeudi, mais ça ressemble au Fabringen parce que ça appuie tellement aux blés noirs qui nous suivent depuis longtemps. Ils aiment le Fabringen à la folie. Ils ont dit, pourquoi vous ne faites pas comme les Fabringen, mais avec nous ? Alors voilà. Mais avec ce cadeau divin qui va servir au monde entier, donc la Torah de Rabbi Itzra-Ginsbourg pour toute l'humanité de l'apprentissage de la Torah. Incroyable. Alors avec l'aide de Dieu, on demande à Dieu de nous aider. Voilà, ça a tant un statut de reconnexion encore. Donc c'est particulier. Ce soir, je savais, j'imaginais qu'il allait y avoir des turbulences, on va dire comme ça. Donc je vais être obligé de faire quelque chose. Donc on essaie. Restez branchés. Pour à vous, s'il faut partager, c'est pour l'humanité. Si tes parents sont là, dis-leur de capter. Je sais que vous n'êtes pas à Paris, mais vous suivez. C'est féerique, c'est énorme, c'est géant. La première et longue musique qu'on entend, c'est la musique divine transmise par le Rav Gilsbourg. C'est lui-même le chef d'orchestre, si on peut dire, maître en musique. C'est lui qui fait la musique véritablement. Il a un groupe. J'ai assisté personnellement avec mon ami, mon frère Rav David Amselem. Quand on va en Eretzakodèche, ensemble en mission pour la Géoula, on a le mérite de toujours essayer de le faire, d'aller sur un cours du Rav Gilsbourg. Et on assistait une fois, c'était en extérieur. Magnifique, un cours extraordinaire du Rav Gilsbourg, d'une profondeur incroyable. Des tables, des choses à vendre, merveilleuses, parce qu'ils font beaucoup de chants très artistiques. Et pendant l'entracte, si on peut dire, Géoulatif, il y avait son orchestre et lui-même a chanté, joué avec Eusté. On a un rêve. Vous ne voulez plus bouger de là-bas. On est revenus que pour vous, parce que sinon, vous devez rester là-bas. Mais non, notre mission, c'est vous, c'est nos petits frères, l'humanité, grâce à Dieu. Donc, ça commence comme ça. La première révolution qu'il y a eu, elle est comme ça. Dans le monde juif, et en fait, pour l'humanité entière, c'est rapporté comme ça. Au nom du Rav Gilsbourg, certaines personnes ont entendu parler de la quatrième révolution. Ça fait plusieurs fois que le Rav Gilsbourg en parle. Nous, on en a fait des échos, on a fait plusieurs fois des chiourts, Baot HaShem. Et en fait, il va expliquer que il y a eu trois révolutions avant celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Celle qui est pour l'humanité. Donc, ces trois qu'il y a eu avant, on va les décrire parce qu'il faut savoir c'est quoi les étapes. Et il va même développer que quand on parle de quatre fois, d'un sujet de quatre, c'est en lien direct avec les quatre lettres du nom divin Avaya qu'on ne peut pas prononcer. Et aussi, bien sûr, les quatre mondes. Mais vous allez voir dans le cours directement. Avec la Torah que Dieu a donnée à Moshé Rabbeinu sur le Mont Sinai, comme on vient de le vivre il y a quelques semaines, il a donné 613 commandements comme on le sait au peuple juif. Et sept commandements qui doivent être observés par l'humanité. Les sept lois de Nénoa. Il y a donc le Tanakh, la Bible, hébraïque, bien sûr, qui comprend les cinq livres de Moshé Rabbeinu qu'il a reçus au Arsinaï, au Mont Sinai, ce qu'on appelle le Pentateuch, mais aussi le livre des prophètes et les écrits. Alors, comme il y a une petite coupure, je profite trop fort. Voilà. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais Moshé, on a deux demandes sinon je coupe le booster. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça... OK. Je suis vraiment désolé. Je crois que je suis obligé de couper pour relancer avec... Je vous demande si vous pouvez Moshé, parce qu'on n'est qu'au début, je coupe. j'ai besoin de couper quelque chose sur la tablette pour ne pas que ça ne repasse ça souvent. Donc, merci de vous rebrancher tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire... Now, 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 il est fermé, l'air. Désolé, on est obligé de couper pour relancer parce que ça coupe sans arrêt. OK. Je vais m'envoyer ça parce que ça... J'ai l'impression que ça... Je ne sais pas parce que ça, ça coupe. On arrive tout de suite, on est au début, Baouk HaShem. OK. C'est parti. On y va. Merci d'avoir partagé déjà Toraboot. Merci d'avoir patienté quelques secondes. On espère qu'avec... Voilà, ce que Dieu m'a permis de faire, ça va se reconnecter avec la grâce de Dieu. On a le bras peu de Machia, bien sûr. Oui, bien sûr. Les deux côtés. OK. Il est en train de prendre notre studio, véritablement. Merci de vous reconnecter. Donc, on commence la quatrième révolution dans l'apprentissage de la Torah du Rav Gilsbourg pour toute l'humanité. Donc, c'est spécialement pour l'humanité. Je demande de garder en mémoire ce cours et de le partager. Après, vous pourrez le reprendre sur Facebook ou sur YouTube, Baouk HaShem, et le partager. Bienvenue à tous. C'est énorme. Donc, le Rav Gilsbourg nous enseigne. Bien sûr, c'est Chaliard du Rav Gilsbourg. Il dit comme ça qu'on a parlé déjà des révolutions qu'il y a eu dans le peuple juif depuis toujours. Il y en a trois qu'on va expliquer et développer. La quatrième qui concerne notre génération. Nous, aujourd'hui, enfants d'Israël, vous, humanité, vous, les noirs, vos futurs les noirs, et plus que ça, on va le découvrir ensemble. Soyez les bienvenus, Sarah. Les bonnes nouvelles qu'on va revoir avec Kabat Hamina. Et toi, que tu sois en bonne santé. Donc, avec la Torah que Dieu a donnée au Mont Sinai, qu'on a reçu les 613 commandements et qu'il a transmis aussi à Moshé Rabbeinu les sept commandements pour tout le monde qui doit être observé pour toute l'humanité. Les sept lois noachis, les sept lois des descendants des enfants de Noé. la Torah qu'on a reçue, donc la Bible hébraïque, le Tanar qui comprend les 5 livres de Moshé Rabbeinu, le Pentateuch, les prophètes et les écrits. Le Tanar est appelé la Torah écrite. Alors, en plus de la Torah écrite, Dieu a donné à Moïse, à Moshé Rabbeinu, la tradition orale, la Torah orale, comme on le sait tous, les enfants d'Israël, qui explique, écoutez bien, comment interpréter correctement la Torah écrite, selon la volonté de Dieu. Donc, la Torah orale est faite pour qu'on fasse exactement ce qui est marqué dans la Torah écrite. Elle nous enseigne comment faire justement la Torah écrite. Il y a encore une petite blague. Ah là là ! Est-ce qu'on va s'en sortir ? Je ne sais pas. Allez, tu peux. An Matai ! An Matai Hachem ! On ne peut pas continuer comme ça là. Il faut que tu nous ailles Hachem. Ça fonctionne habituellement, on ne peut pas. Ok ? Ok ? Ok ? C'est bon, c'est en partie avec l'aide de Dieu. Donc, waouh ! Ce n'est pas facile, mais on va essayer avec la grâce de Dieu. En tout cas, on est sur YouTube via le lien qui a été envoyé par Hachem. J'aimerais bien si c'est possible à quelqu'un du groupe de la Géoulade d'envoyer le lien YouTube s'il vous plaît sur Facebook. Comme ça, si entre-temps ça coupe trop, qu'ils puissent aller chercher tout de suite la suite pour pas qu'on soit dérangé constamment. Mais c'est normal, c'est très fort ce qui va se passer. Donc, on a reçu la Torah, les sept commandements, nous, les enfants d'Israël, les sept commandements pour les enfants, toute l'humanité. Et la Torah orale, comme il vient de le mentionner, elle est là pour qu'on puisse réaliser la Torah écrite de la meilleure façon véritablement, c'est-à-dire faire comme c'est sa volonté au Maître du Monde. Aucun, parce que sinon, comme il rapporte, comme mentionné dans une section précédente qu'il avait fait un chiffre spécial, que le fait que Dieu possède la volonté est un paradoxe. Aucun des commandements de la Torah ne peut être accompli comme Dieu l'a voulu sans la tradition orale. C'est impossible de réaliser. Donc, imaginez l'importance de la Torah orale que nous avons reçue, bien sûr, en même temps que la Torah écrite. C'était une tradition de cela, du bouche à oreille, non-stop, comme ça, qui a duré jusqu'à pratiquement la destruction du deuxième bétamique d'âge. Donc, pour des raisons claires pour le Maître du Monde, pour Akkadosh Baruch Hu, béni soit-il, lui qui nous a donné la Torah, la tradition orale était destinée à rester orale. C'était le but. Et Akkadosh Baruch Hu, le Dieu, béni soit-il, a interdit qu'elle soit écrite. C'est les conditions qui sont prescrites dans la Torah. Elle devait être transmise de bouche à oreille de génération en génération jusqu'à la Géoula, Amitibach Léman, jusqu'à la fin des temps. Et ça, ça permettait à la tradition, donc la tradition orale de rester organique, de croître et de se développer sans qu'elle soit estatique, sans qu'elle soit sous forme de livre. C'était comme ça. Donc, dans les yéchivotes, dans les écoles à l'époque, dans les synagogues, dans les endroits d'études, la Torah orale, elle s'apprenait comme ça. Incroyable ce qui s'est passé pendant des millénaires, dans le prochain. Et environ 2000 ans après le don de la Torah, donc le don de la Torah, c'était en l'an 2448 plus demi-an, ça fait plus de 4 448 ans, environ. La tradition orale était encore transmise de génération en génération par la bouche à oreille. Cependant, il est devenu clair à un moment, ce moment précis, à la période de la destruction du deuxième Bétamidash, à l'époque, donc il y avait Rabbi Yehuda nassi, mais Abednu à Kadosh, celui qui est appelé aussi Rabbi dans l'Agmara, que lui, on appelle, on le surnomme le prince, donc le Rabbi de la génération, le Moshé Rabbeinu de la génération. Alors, c'était lui, le dernier sage de l'ère des Tanaïm, ce qu'il appelait l'ère Mishnaïque de la Mishna, qu'il, que Allah, à son époque, il a vu clair à Roé et à Nolak, comme on dit en hébreu, les sages, ils savent voir ce qui va naître plus tard, qu'ils ne, s'ils ne la transcrivaient pas maintenant par écrit, la Torah orale, elle serait à Dieu ne plaise oublier. Il a vu que la génération n'était plus capable de se souvenir de la totalité et de l'intégralité des enseignements oraux. On avait baissé, les Dorotes, les générations, elles ont baissé de niveau avec tous les programmes et tout ce qu'on a subi, c'était très... Donc, il a vu ça, Baou HaShem, et en tant que Nassi, il adore le prince de la génération, seul Moshé Rabbeinu est capable de prendre la décision qu'il faut, bien que la Torah, elle l'interdit de la transcrire par écrit, là, il va faire quelque chose d'incroyable, Baou HaShem, il va permettre, bien que l'étude de la loi orale sous forme de livre était interdite auparavant. Maintenant, c'est devenu permis grâce à Rabbi Yodha Nassi, le prince, parce qu'il a vu le danger qu'on aurait pu perdre dans la Torah et donc le peuple juif serait, Chaz Béchalom, aurait été perdu que Dieu nous en préserve, à la fois pour l'histoire du monde, pour lui-même et pour toute l'humanité. Et, que du coup, ce qu'il a fait, c'est devenu une mitzvah. Il a, si on peut dire, dépassé la loi parce que là, il fallait le faire, mais il fallait être un homme, il fallait être Moshé Rabbeinu pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et grâce à ça, cette première révolution, ça a permis ne seulement le sauvetage du peuple juif et donc du monde entier, mais ça a permis que tout va être par écrit maintenant. Donc, la Torah écrite avec tous les commentaires qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est wow, c'est colossal. Et, on peut s'imaginer, en plus aujourd'hui avec l'informatique et tout est informatisé, donc incroyable. Donc, ce qu'on a gagné pour remplir à la fois les bibliothèques du monde entier, toutes les bibliothèques des Juifs, des synagogues, des échivotes et, au Hachem, maintenant tout informatisé, on a dans nos outils, on part avec en bagage et chacun est à son portail, il a toute la gbara, toute la mitzvah, toute la partie qui était appelée la Torah orale qui maintenant est écrite qu'on peut amener partout avec nous. Je vous demande une petite pause, une petite pause, s'il vous plaît. La princesse. Qui ? Ah, c'est qui ? Ah oui. Ah, il est fermé, il est en arrière, c'est ici. On est en arrière, il est en arrière, est-ce que tu ne l'as pas prévu ? il n'y a pas de problème on est en direct là, donc c'est un vrai direct donc cette révolution c'est ce que le prince Rabbi Yudan Assy l'a fait il a sauvé le peuple juif, le monde entier et il a permis qu'à partir de maintenant tout va être écrit, on va avoir des livres des Marottes, c'est les plus grands livres de Torah la Mishnah, tout ce qu'il y a autour les commentateurs au fur des années ça s'est enrichi ils ont développé et dévoilé la Torah d'une manière qu'on n'a jamais on ne peut même pas s'imaginer et aujourd'hui traduit dans toutes les langues du monde donc ça c'est la première révolution qu'il y a eu, ça a profité au monde entier jusqu'à présent et pour l'éternité première révolution deuxième révolution j'espère que vous suivez bienvenue alors bien sûr, alors puisque on a déjà fait le cours mais d'une autre manière parce que c'était le cours qui était adressé aux enfants d'Israël que Dieu m'a permis de faire pour mon papa à la colchneur dimanche pour les 11 mois de mon papa et Baruch HaShem Dieu soit béni on a développé sur cours extraordinaire merci HaShem Dieu à Grisbourg à Malar le chalier du rabbi le premier à Chneur avec HaShem pourquoi ? parce que c'est comme ça s'appelle les révolutions de la Géoula il fallait que ce soit dans l'endroit de la révolution où Yerchamel il a mis la révolution il continue à la mettre et que nous on la met pour le monde entier donc les Chahim les Chahim et Eliezer qui étaient parmi nous Baruch HaShem ceux qui étaient là grâce à Dieu et le Sade il y a donc les Chahim et Eliezer Benmocher avec nous pour la Géoula jusqu'au bout donc cette deuxième révolution qu'il y a eu c'est à l'époque du Maïmonide Maïmonide connu dans le monde entier même par les nations du monde 1 parce qu'il est l'un des plus grands docteurs de l'histoire du monde toute la médecine par les plantes c'est Maïmonide tout ce qu'il faut aujourd'hui dans les plantes tous les magasins qu'il y a dans l'histoire du monde c'est grâce à Maïmonide le maître Moshe Ben Maïmon grâce à Dieu que comme le Ravie rapporte en son nom et il dit au nom de Maïmonide que tout celui qui suit ce que le Maïmonide il a écrit dans son livre il est assuré d'être en bonne santé donc imaginez et ça grâce à Dieu il a œuvré pour le monde entier médecin de la cour royale du sultan il a soigné des milliers de gens le Ravie l'a fait savoir sur lui qu'il dormait très très peu parce qu'on emploi du temps il était c'est terrible c'est-à-dire peut-être 20 minutes par jour c'est incroyable et une fois qu'il a fini son travail au palais et qu'il rentrait au village juif alors il n'avait même pas le temps de consulter les gens il passait devant eux pour leur dire ça ça, ça, prends ça, prends ça des guérisons miraculeuses, divines voilà spéciales Maïmonide à son époque et pendant plusieurs générations c'était interdit un sage de recevoir de l'argent pour l'étude de la Torah c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait apprendre et enseigner il ne pouvait pas avoir un salaire chaque érudit juif il travaillait pour gagner sa vie dans son côté c'est-à-dire qu'ils avaient tous un métier et de ça ils avaient de quoi nourrir leur famille tant bien que mal parce qu'on sait que beaucoup d'érudis étaient dans la pauvreté vraiment mais d'enseigner d'apprendre et de transmettre la Torah qu'ils apprenaient avec un salaire c'était interdit ils n'étaient pas autorisés à recevoir un soutien financier de la communauté ni à prendre la charité pour leur permettre de consacrer tout leur temps de leur vie c'est-à-dire l'étude de la Torah parce que pour étudier la Torah ce n'est pas simplement on fait un cours c'est s'imprégner dedans aller chercher des hibushim des nouveautés ouvrir tous les livres justement de l'agmara que maintenant on avait alors on n'avait pas avant etc creuser dedans sortir des nouveautés des merveilles pouvoir adapter le cours pour qu'on va comprendre c'est des heures donc si on est tourmenté parce que je n'ai pas de quoi manger ou donner à manger à ma famille à mes enfants on ne peut pas être dans le cours on ne peut pas être dans l'étude l'étude c'est une Torah vivante elle est divine ce n'est pas une étude comme on attend prendre les mathématiques ou autre chose rien à voir au cas rapport donc un érudit en Torah il doit être indépendant même aujourd'hui bien sûr mais là-bas à l'époque Maïmonide il était tellement il était si strict à propos de cette interdiction qu'il a dit qu'un érudit de la Torah qui reçoit une à la question de la communauté pour étudier il profane le nom de Dieu donc imaginez comment c'était waouh c'était strict terrible et c'est rapporté plusieurs exemples parmi les sages du Thamud qu'eux ils travaillaient pour gagner leur vie en étudiant la Torah et tout ça c'était à leur propre frais Maïmonide déclare que combiner travail et étude sanctifie le nom de Dieu donc il faut le travail et ça donnait à l'étude oui cette interdiction était encore en vigueur jusqu'à il y a environ mille ans donc c'est pas loin mille ans mille ans Adam il a vécu 930 ans on sait qu'il a donné 70 ans de sa vie à David Améler c'était le premier homme mille ans c'était encore valable d'accord jusqu'à que la deuxième révolution de la Torah elle a eu lieu Baruch HaShem béni soit Dieu à jamais le raisonnement était le même qu'à propos de la révolution précédente c'est à dire que les les rabbins à l'époque les rabbins craignaient que s'ils continuent ainsi la Torah va être oubliée très vite ils ne pourraient pas ils n'auraient pas pu continuer comme ça donc ils auraient peut-être abandonné l'étude de la Torah abandonné la possibilité de transmettre donc ça aurait été terrible comme la première révolution qu'est-ce qui s'est passé bien qu'il soit bon qu'un érudit soit autosuffisant c'est à dire qu'il se lui-même se débrouille pour avoir son argent et pour pouvoir faire vivre sa famille et qu'il ne dépend pas de la charité de la communauté ok alors la vie et le fonctionnement de la société sont tels que personne ne peut consacrer sa vie entière à l'étude de la Torah sans source de revenu c'est sûr alors qu'est-ce qui s'est passé les sages des générations après Maïmonide et surtout le rabbin connu mondialement Rabbi Yosef Karo c'est à l'époque en 1488 1575 du calendrier hébraïque qui est l'auteur du Shulran Arour le code de loi juif lui et les rabbins de son époque ils ont autorisé à partir de maintenant qu'un rabbin que quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la Torah pour pouvoir la transmettre il puisse recevoir de l'argent de la communauté pour lui permettre de se consacrer à l'étude de la Torah vraiment et de pouvoir continuer à étudier et grâce à ça par notre HM à cette deuxième révolution aujourd'hui encore bien sûr qu'il est préférable pour nos élèves pour les universitaires de se débrouiller par eux-mêmes d'être autonomes de survenir à leurs besoins bien entendu s'ils le peuvent néanmoins quiconque ne peut pas y arriver parce qu'ils veulent se consacrer être complètement dans l'étude de la Torah alors aujourd'hui la possibilité lui est donnée et lui est permis d'obtenir un salaire de demander voilà je vais faire mettre à pompe dans l'étude mais il faut m'aider pour que je puisse avoir un salaire puisque si je me mets à étudier 8 heures par jour pour vous transmettre tout ce que je veux pour vous transmettre je ne peux pas donc me consacrer 8 heures à un travail pour avoir l'argent qu'il faut etc. ça c'est la deuxième révolution qui a été obtenue et qui a mené un changement radical dans le monde depuis 1000 ans on peut donc avoir plus de gens qui se consacrent à l'étude de la Torah sans avoir la crainte comment on va s'en sortir comment on va faire pour ponder une famille si je me mets à pompe dans l'étude de la Torah pour transmettre la Géola on arrive à la troisième révolution il faut faire un écrime c'est que le début mes amis il y a beaucoup d'enfants d'Israël mais le but bien sûr c'est que le cours il est pour les pour toute l'humanité donc merci à tous les enfants d'Israël de garder ce cours et de le partager à tous vos contacts c'est important que les non-juifs que vous connaissez l'humanité entière vos copains etc. vos contacts clients entendent on vous entend se mettre voilà quand t'attends écoute c'est très important c'est une Géola troisième révolution on va arriver pour l'humanité ne vous inquiétez pas il faut apprendre tout ce qui s'est passé comme ça on va comprendre le mécanisme divin qu'il y a eu qui a été opéré grâce au sage du peuple de l'île troisième révolution comme c'est connu surtout avec Irkameller qu'on est dans l'imminence de la vie de Machia sachez que avec le comment dire la mission que Liézer Ben Moshé a accepté je ne la connais pas parce que c'est un secret divin mais c'est sûr et certain que cette mission qu'il a acceptée c'est pour moi personnellement en tout cas j'espère pour les autres aussi un signal pas d'urgence parce que ça fait peur mais comme d'urgence ça veut dire que waouh c'est imminent vraiment ça peut être tout de suite dans un instant immédiatement véritablement donc très important d'être branché à cette révolution il faut que ça revienne parce qu'on a besoin de communiquer voilà merci beaucoup HM que sois gentil il ne faut pas qu'on ait des interruptions comme ça parce que c'est compliqué quoi merci c'est toi quand même qui es commandant de bord du monde donc s'il te plaît fais passer la wifi partout et même si ça passe pas tu lui dis que c'est toi le commandant et qu'on a besoin de transmettre au monde entier à ce matin donc la troisième révolution puisqu'on approche de la vie de Machia il y a une tendance féministe positive qui se manifeste dans la Torah les femmes elles vont être très heureuses comment comme par exemple enseigner la Kabbale cette tendance est impérative pour permettre la rédemption la Géoula la délivrance véritable c'est à dire que il explique clair qu'il y a encore jusqu'à 150 ans il n'y avait pas d'éducation formelle pour les femmes dans la tradition juive les femmes étaient éduquées à la maison comme la tradition orale originale elles apprenaient tout avec leur maman et leur mamie toutes les femmes les enfants la loi et les valeurs juives ont été transmises de mère en fille il n'y avait pas de système d'éducation formelle pour les filles ou les femmes de nombreuses filles ont été attirées par l'éducation laïque danger alarme attention que Dieu nous en préserve ce qui les a amenés à s'éloigner de la tradition juive alors il n'y a pas d'apprendre et du coup et ça c'est connu mondialement l'essor grâce au rabbi de Lubavitch le roi Mashiach que lui il a fait une révolution chez les femmes parce que maintenant il a mis en place tous les séminaires qu'il y a dans le monde entier dans tous les pays du monde pour étudier la Torah toute la Torah même les secrets de la Torah et ça c'est une révolution extraordinaire comme les hommes qui vont dans les échibotes plus tard quand ils se marient dans l'école les femmes elles vont et elles apprennent la Torah les secrets de la Torah après le mariage aussi elles peuvent continuer ou avant faire des séminaires d'études pour avoir comment se consacrer à la maison mais comment éduquer les enfants comment aider leurs futurs enfants savoir les secrets ce qui est en rapport avec nous la Géoula la Chassinout Rabad qui développe toute la Kabbale et qu'aujourd'hui on peut étudier parce que la Kabbale c'est très compliqué il faut avoir des maîtres comme le Rav Grisbourg mais sinon grâce au Rav Mouraz Aken et à tous les rabbis de l'Ubavid ils ont développé tous les enseignements des secrets de la Torah à notre portée dans le Tania Khamisha dans les preuves qu'on a déjà étudiées ensemble plusieurs fois et dans toute la Chassinout Rabad au Khajam donc les femmes elles ont aujourd'hui accès à la Torah que ce qui était interdit est vraiment très compliqué sauf les lois qu'elles avaient à prendre elles ne pouvaient pas et tout le reste surtout elles la prenaient à la maison là c'était plus possible à cause de la grande laïcité qu'il y avait dans le monde et dans les écoles etc le danger terrible Baruch HaShem et le Rabbi a développé ça comme je l'ai dit mais je le redis parce que là sur toute la Terre il y a des endroits pour les femmes ma fille elle-même a fait plusieurs séminaires Baruch HaShem grâce à Dieu jusqu'à arriver à El Shalir du Rabbi avec son mari à Shalir Abiyah New York Baruch HaShem au 777 et Baruch HaShem ça c'est la troisième révolution alors le Rabbi le Rabbi Gisbrou il dit que ça s'est manifesté dans la réalité par le développement des éducations formelles de la Torah pour les femmes comme ils viennent de transmettre et il y a une question qui est rapportée ça ressemble à du féminisme moderne le mouvement féministe d'aujourd'hui dans le monde est en effet un mouvement laïque il faut faire attention néanmoins le Rabbi Gisbrou explique que tout phénomène qui se produit dans le monde est une indication un signe qu'un mouvement correspondant se produit à l'intérieur le féminisme séculier souligne le fait qu'il y a une montée correspondante de la féminité qui se déroule dans le contexte de la sainteté donc tout ce ce qu'il y a eu pour les femmes ces révolutions qu'il y a eu ces dernières années en fait à l'intérieur se cache que les femmes elles vont développer justement et ça c'est par les femmes juives du monde entier à travers l'étude de la Torah la sainteté selon la Kabbale la montée de la figure féminine est l'une des indications que nous approchons et qui nous approchent de la Géoula de la délivrance par la venue la révélation du roi Machia donc cette troisième révolution a été réalisée on vient de détailler les trois révolutions Baouk HaShem donc combien de temps ça a pris combien de tout ce qu'il y a étant duré Baouk HaShem Dieu soit béni on a réussi à traverser toutes les toutes les histoires du monde et maintenant on arrive à la quatrième révolution et là il faut s'accrocher donc Jean-Charles fais un Achai chez toi faites quelque chose Jean-Charles j'ai appris quelque chose de merveilleux je vous dis en l'antenne cette année on n'a pas pu avoir de bus pour la parade de lac Baoumer voilà parce que on n'avait plus les bus avec Jean-Charles ils ont entre temps été vendus et la divine providence quand j'ai demandé à Jean-Charles il m'a dit écoute David on ne peut pas ne pas faire dans le défilé du rabbi à Sarcelles pour la quatrième on ne peut pas dire on n'a pas bien sûr il y a tant que on était présent mais il fallait rajouter un plus et il m'a dit écoute j'ai une calèche avec deux chevaux si tu veux magnifique merveilleuse formidable écoute bien Jean-Charles je viens d'apprendre Cameroun donc à l'endroit de Rabi Shimon Bar Yochai le jour de la quatrième il y a une calèche avec des chevaux à O'Khashem qui va à Mérone parce que c'est le jour où les enfants qui doivent couper leurs cheveux ils doivent attendre le jour de la quatrième pour aller se faire couper les cheveux donc ils restent ils doivent monter avec leurs parents ils font monter l'enfant sur la calèche il y a une cérémonie qui s'y est faite magnifique j'ai dit ouah là là je ne l'ai pas su on avait la calèche mais on ne savait pas il m'a dit on le train l'année prochaine si Dieu veut donc c'est Dieu qui a fait ça la calèche elle était waouh avec les drapeaux de ma chiare ça a été magnifique et on a monté des enfants qu'on appelle les enfants extraordinaires donc merci HM donc on voit que même une chose qu'on ne savait pas c'est exactement ce qu'il fallait faire et c'est comme ça qu'ils vont à Mérone en l'honneur de Ravi Shimon de Mario Christ ok donc ça c'était pour le coucou de Jean Charles quatrième révolution moi je les appelle révolution parce que c'est tout ce qui se passe depuis que Ravi est ravi donc que la transformation du monde du peuple juif des nations du monde les plus grandes transformations du monde grâce au roi Mashiach donc on est obligé de le faire savoir c'est important cette quatrième révolution comme l'a enseigné le Rabbi de la Boudoubavite justement comment inaugurer l'ère de Mashiach et comment enseigner la Torah en faisant en suscitant des étincelles juives à travers le monde pour qu'elles retournent à leur source révéler trouver découvrir des étincelles juives partout dans le monde et les ramener à leur source le Rabbi le Rabbi Gisbourg il révèle qu'il y a des statistiques qui indiquent qu'en Catalogne par exemple une personne sur cinq dans la population est d'ascendance juive certaines opinions soutiennent que le nombre de juifs maran dans le monde se situe entre 100 et 100 millions c'est des chiffres officiels attention c'est incroyable impressionnant en plus de ces hommes juifs qui ont été détachés de leur judaïsme par la force il y a aussi d'innombrables non juifs qui ont une étincelle intérieure de judaïsme qui attend d'être revitalisé je vous ai dit de vous accrocher parce que c'est spécial la chassidoute tout ce qui est transmis par le Rav Ginzbourg et donc le Rav du Rav et par le Rav de la Ramachia c'est d'une précision absolue mais merci quand même parce que grâce à ça je sais que Franck Abraham il est avec nous merci beaucoup la chassidoute je dis c'est spécial mais ce cadeau on l'a eu aujourd'hui on a travaillé avec une des élèves waoukha depuis des mois et ça nous est tombé du ciel par le travail qu'elle a réalisé et le Rav Gisbourg on a été informé par ses élèves nous avons eu une réponse très positive et là on a eu ce cadeau aujourd'hui avant de faire le cours ce que je suis en train de vous transmettre la chassidoute enseigne bien entendu avant de recevoir je le dis pour ceux qui viennent de prendre à l'instant le cours le cours on l'avait mais le cours que j'avais que je suis en train de vous transmettre je l'avais version Rav Gisbourg enseigne aux juifs les quatre révolutions pour savoir ce qu'on a à faire vis-à-vis de l'humanité aujourd'hui reçois en cadeau la version du Rav Gisbourg à Malat qui est transmise aux nations du monde à l'humanité donc c'est un cadeau divin donc la chassidoute enseigne que pour hâter la rédemption pour qu'elle arrive plus vite tout de suite immédiatement ces âmes qui doivent se réveiller révitaliser ces âmes doivent prendre conscience de cette étincelle et s'unir à la Torah et au peuple juif voilà le cadeau divin le peuple juif est l'émissaire de Dieu pour apporter la lumière de la Torah au monde entier voilà notre rôle qu'on a essayé de faire à travers toutes les générations mais on a été souvent empêchés bien entendu mais que dernièrement grâce au Rabbi qui nous a dit que maintenant qu'on est dans tous les pays du monde accepté qu'on nous permet de nous le réaliser en tant que juif il est temps de corriger ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque mais maintenant qu'on peut le faire il faut se rattraper et être une lumière pour les nations du monde donc un non-juif qui se convertit au judaïsme est un il est appelé un converti qui s'est converti l'un des grands sages il y a près de 1000 ans le rabbin Yehuda et Hassid c'était en l'année 1150 entre 1150 et 1217 il a déclaré qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que le converti n'a jamais été un non-juif il a toujours été potentiellement inconverti car dès sa naissance il possédait une étincelle qui était cachée waouh nous ne pouvons pas comprendre pourquoi mais Dieu béni soit-il qui est le paradoxe ultime connaît le but qui se cache derrière tout ça qui est pour nous incompréhensible seul Dieu et son plan divin ont accès au pourquoi du comment et lui seul connaît le but bien entendu c'est pourquoi à un certain moment de la vie du converti cette étincelle s'allume parmi mes élèves pardon parmi les élèves que la chaîne il accorde et j'espère qu'il y aura des millions et des milliards puisqu'on est 7 milliards d'habitants mènent pour l'honneur de Dieu et pour la gloire de Dieu pour son chagia le roi Mashiach et la vie du roi Mala donc du coup cette étincelle à un moment donné on ne sait pas pourquoi quand maintenant pourquoi elle s'allume nous ne savons pas combien de millions de telles étincelles existent dans le monde écoutez ces merveilles plein de non-juifs qui sont là ils ont une étincelle juive à l'intérieur d'eux et on attend qu'elle s'allume donc comprenez combien de fois je vous ai dit appuyez partagez s'il vous plaît il faut qu'on allume quelqu'un notre voisin il va se dévoiler l'autre ça va être la folie de nombreuses personnes dans le monde entier sont désillusionnées par les traditions qu'elles ont reçues et elles sont spirituellement ouvertes à la recherche de la vérité on sait aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières années que puisque le monde a été plus ou moins obligé d'être enfermé la plupart du monde ont été à la recherche de la vérité et grâce à Dieu béni soit Dieu grâce à toute la Torah qui a été développée pendant ce temps parce que nous on a continué à étudier et à transmettre ça a profité au monde entier ça profite au monde entier donc du coup le monde entier se rend compte du shaker dans lequel il était c'est à dire du mensonge dans lequel on les a mis tout ce que le monde a voulu leur enseigner qui est le contraire de la vérité qui est un mot simple le mensonge et grâce à cette Torah qu'ils ont été découvrir par eux-mêmes sans avoir besoin d'aller dans une librairie juive ils ont voilà ils sont rapprochés et Bauch HaShem et là ils sont ouverts puisqu'ils étaient ouverts à la recherche de la vérité alors à Kadosh Bauch comme c'est rapporté dans la Torah notre sainte Torah que celui qui veut se purifier le maître du monde il lui vient en aide bonjour à ma maman qu'elle soit bénie puisqu'elle m'a mis en vie avec mon papa qu'il soit béni à jamais c'est grâce à eux que je suis là pour vous transmettre que HaShem il attend de moi j'espère et il sera ta chef de tout mon cœur donc partout dans le monde les cœurs s'ouvrent donc aujourd'hui il faut savoir le monde n'en peut plus de ce shaker de ce mensonge et on le voit surtout parmi les jeunes les adolescents la mante de la Géoula I love you forever and ever pour l'éternité donc là il se passe quelque chose c'est que tout le monde est open les cœurs s'ouvrent et donc il y a un message c'est quoi c'est quoi avec ce cœur qui est ouvert et cette recherche de la vérité le message qu'on entend partout sur toute la surface du monde magia arrive magia arrive vraiment en diffusant la lumière de la Torah nous pouvons concrétiser cette tendance c'est à dire faire que vraiment magia qui est déjà là comme le rabbi a fait savoir va se révéler nous ne pouvons pas savoir qui contient cette étincelle potentielle on ne sait pas comme ça j'ai entendu une fois clair ça rapporté dans la Torah que même parmi les ennemis du peuple juif on va avoir des gens qui vont se transformer et tout d'un coup devenir les meilleurs amis du peuple juif alors que c'était nos ennemis et ils vont le faire concrètement et véritablement ça pourrait être tout le monde ou ça pourrait être quelques personnes quel que soit le cas le temps est arrivé et Guiazman de la Trenne le rabbi a dit le temps de la délivrance est arrivé il est maintenant temps d'allumer toutes les étincelles du monde entier on ne peut plus attendre le monde ne peut plus attendre le monde tous ceux qui sont partis ils ne peuvent plus attendre nous on ne peut plus attendre le Mashiach il ne peut plus attendre il est là déjà et il attend d'être révélé il attend après nous et le maître du monde il ne peut plus attendre non plus il n'en peut plus il veut donner toute sa bonté sa bienveillance d'une manière et surtout être reconnu puisqu'il a toujours été là mais être reconnu l'Eolam va être pour toujours quel que soit le cas il est maintenant temps d'allumer toutes les étincelles du monde entier comment allumer ces étincelles c'est en diffusant la lumière de la Torah même la Chassinut Rabad les mystères les plus profonds de la Torah enseignés dans la Chassinut même la Kabbal la diffusée au monde entier pour que comme le Rav il a fait savoir parce que j'ai vu dans l'article qu'il a transmis le cours pour les enfants d'Israël il explique clairement que les sept lois ne suffisent pas pour un non-juif à se transformer c'est à dire à transformer l'obscurité qu'ils ont eux en lumière pourquoi ? à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde de tout ce shéker de ce menton la seule façon de pouvoir les transformer c'est en leur diffusant toute la Torah bien entendu c'est pour qu'ils deviennent des venez noirs mais que parmi ceux qu'on est en train de décrire qui ont des terceles qui vont s'allumer il va se passer quelque chose d'incroyable on continue pour savoir la suite mais là on a une petite soie de Géoula on est toujours avec la en fond le Niboune du Rav Gilsbourg je vais peut-être augmenter tout à l'heure si c'était fort je vais mettre un peu plus fort si vous permettez le Niboune du Rav Gilsbourg mettre en musique aussi donc qu'est-ce qui va se passer l'un des mystères les plus profonds de la Torah est le Niboune que les sens de Dieu elle va se révéler avec la grâce de Dieu ce qui est caché le plus caché va se dévoiler dans la chaîne nous avons proposé plusieurs exemples au niveau des quatre révolutions qui sont en rapport avec les quatre niveaux différents chaque fois que nous avons le Rav Gilsbourg il explique quatre niveaux différents de quelque chose il faut savoir qu'ils correspondent au secret des quatre lettres du nom essentiel de Dieu ce qu'on nomme le tétagramme en français le nom divin qu'on ne peut pas le nom essentiel c'est-à-dire que comme c'est rapporté dans les livres de Torah de prière par exemple ce nom il est écrit en quatre lettres on ne le prononce pas comme il est écrit tant qu'il n'y a pas la machière on ne peut pas on n'a pas le droit et on ne sait pas en tout cas ce nom divin le nom d'Hachem essentiel il a un rapport avec les quatre évolutions qu'on a dévoilées maintenant et là il explique le Rav Gilsbourg concernant la foi en Dieu il y a aussi quatre niveaux quatre niveaux dans la foi notre but pour développer maintenant avec vous la quatrième ce qu'est la quatrième dimension la révolution de la Torah la révolution c'est-à-dire pour arriver à répandre la lumière de la Torah à tout le monde au monde entier et en plus la révélée ça va permettre à toute l'humanité de s'élever à chacun de son niveau de foi qu'on a aujourd'hui actuellement à s'élever à un niveau supérieur et peut-être arriver au plus haut niveau de foi qui existe donc il y a quatre niveaux de foi celui qu'on a aujourd'hui et grâce au dévoilement de la Torah merci Hachem et grâce au dévoilement de la Torah qu'on va transmettre qu'on est en train de transmettre les secrets imaginez le travail des juifs qui a été fait 13 ans dans une grotte Rabbi Shimon Ba Yochai ils mangeaient du karoub et de l'eau parce que Dieu il a fait pousser une source et un arbre le karoubier tout ça pour dévoiler les plus grands secrets de la Torah qui vont aboutir à ce qu'on va développer maintenant pour l'humanité pour vous pour nous pour vous quatre niveaux de foi donc il faut qu'on arrive à escalader ces niveaux pour arriver si on peut avec la grâce de Dieu au plus au niveau de foi et on va les expliquer maintenant donc je vous propose de faire les Chahim avec ce que vous voulez mais là il faut merci à Chahim et je remercie mon épouse parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait le cours mardi soir c'était nouveau voilà merci mon Dieu voilà donc elle a accepté merci à Chahim je vous demande pendant qu'on est en cours s'il vous plaît vous avez vos mains vos doigts il faut partager c'est important c'est important on ne sait pas qui a son étincelle maintenant on est en train d'apprendre on n'a plus le droit de garder ça pour nous c'est pas possible si vous pouvez ça vaut le coup c'est spécial c'est pour l'humanité c'est quelque chose de la première fois qu'on transmet ça au monde donc on va rentrer dans les quatre niveaux de la foi de la Mina le monde de l'action donc on commence le Rav Gisbourg il développe les quatre niveaux en partant du bas du monde dans lequel on se trouve qui s'appelle le monde d'Asia le monde de l'action et après on va grimper donc ok celui dans lequel on vit où on agit tout ce qu'on est en train de faire maintenant c'est le monde de l'action le niveau de donc le monde de l'action il correspond à l'idolâtrie le niveau de foi le plus bas concerne la peur de la punition qui peut dégénérer en paganisme à Dieu ne plaise il nous est commandé de croire qu'aucune force autre que la sainteté ne nous contrôle que la divinité bien entendu quelqu'un qui pense au mal est susceptible de devenir paranoïaque partagez ce cours s'il vous plaît on va guérir des millions de gens en un instant le rabbi a fait savoir étudier cette semaine il y a quelques jours que avec la grâce de Dieu en éduquant le monde d'accord les hôpitaux les hôpitaux fermes et le rabbi quand il dit quelque chose c'est le machia c'est le machia de notre génération tout ce qui sort de sa bouche c'est un enseignement de Dieu directement et c'est certainement pas une blague vous comprenez bien donc en éduquant tout le monde à la Torah c'est à dire à la vérité de Dieu divine on guérit tout le monde et là il dit il faut croire qu'aucune force autre que l'as sainteté ne nous contrôle la divinité quelqu'un qui pense au mal il devient paranoïaque à propos de choses qui selon lui affectent sa vie comme mentionné l'enseignement le plus fondamental du fondateur de la chassidoute le premier rabbi le Baal Shem Tov et son enseignement qui est connu mondialement parmi le peuple juif de ne rien craindre au monde je répète de ne rien craindre au monde que Dieu et en plus de ça de savoir que Dieu il est bon il est le bien il est bienveillant il n'est que le bien il n'est que absolument extraordinaire de ne craindre rien les personnes il n'y a rien d'autre qui puisse affecter nos vies une peur mal placée est susceptible de dégénérer en idolâtrie regardez où ça va la chassidoute rabbi c'est le niveau c'est le niveau le plus bas de la foi et ce n'est pas la foi en Dieu cela correspond au plus bas des quatre mondes spirituels le monde d'Asia qui est appelé le monde de l'action donc attention merci beaucoup de faire attention très attention de ne pas tomber dans le paganisme et de prendre à la lettre l'enseignement du Baal Shem Tov rabbi Yisrael Baal Shem Tov le premier maître qui a enseigné et développé la chassidoute dans le monde et qui a mis en place qui a reçu l'ordre du Mashiach le conseil du Mashiach la demande la réponse du Mashiach que grâce à la propagation de ses enseignements jusqu'à l'extérieur donc l'extérieur c'est le monde entier alors ne venez pas et j'arrive le Mashiach lui a dit donc c'est à nous de transmettre parce que voilà ça hâte la Géoula et ça doit venir tout de suite on sera en plein cours de la Géoula et on va apprendre que Mashiach ça y est c'est révélé il n'attendait que ça qu'on fasse ce cours gigantesque du Rav Guilfou grâce au Mélach à Mashiach premier niveau donc qui correspond à l'idolâtrie le niveau le plus bas le monde d'Asia le monde de l'action la déclaration qui est connue mondialement même parmi les non-juifs essentielle du système de croyance juif est Shema Israël Hachem ce qu'on a étudié de nombreuses fois avec les nés noirs dans le célèbre cours du Hanour à Zaken le Tania la deuxième seconde partie qu'on a commencé le dernier cours qu'on a fait avec Rav Israël Israël Benzina en bonne santé qui nous a fait l'introduction au Tania au Tania concernant la signification de malade que Dieu que Dieu on préserve on a vécu ces deux années d'une manière incroyable mondialement donc on ne va pas faire de commentaires là-dessus les seuls commentaires qu'on peut faire c'est ceux que la Torah donne pour amener la lumière la paix le shalom la guérison des millions de gens ils vont guérir rien que parce que on va transmettre les secrets de la Torah pour toute l'humanité pour vous le monde de la formation le monde donc il y a Yetsira donc Asiya c'est le monde de l'action le plus bas le monde Yetsira le monde de la formation donc ces quatre mondes qu'on est en train de développer par rapport à la Emouna à la Fora en Dieu on doit grimper l'échelon correspond il l'a dit je le rappelle aux quatre lettres qui forment le nom divin qu'on ne peut pas prononcer le nom le Thétagram donc le monde de la formation correspond donc il y a déjà une élévation vous allez voir tout de suite le titre ce monde là de la formation c'est Nier N-I-E-R le verbe l'idolâtrie Baruch HaShem ça y est on s'élève on dégage toute l'idolâtrie qui nous a fracassé fracassé le monde l'interprétation la plus simple et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu c'est à dire qu'il nie l'idolâtrie il faut nier l'idolâtrie toutes les formes d'idolâtrie n'impliquent pas l'adoration d'idole physique attention il va expliquer comment c'est pour les non-juifs pour l'humanité par rapport aux juifs c'est différent un idolâtre par exemple il peut croire que Dieu a créé le monde il peut croire qu'à un moment donné par exemple comme ils ont appelé ça le Bing Bang une force primordiale à donner naissance à l'univers ça c'est la vision philosophique selon laquelle une cause première a mis en mouvement les forces de la nature ou entre parenthèses d'autres forces spirituelles donc un non-juif il peut croire comme ça il peut croire en Dieu c'est lui qui a créé le monde qui crée tout le monde mais que maintenant entre parenthèses il va laisser le monde se débrouiller tout seul mais depuis lors il explique elle n'est plus en contrôle c'est-à-dire il a créé le monde et le monde il n'est plus en contrôle conscient de ce qui se passe comme si Dieu il a fait le monde et il nous a la donnée on se débrouille et il n'est plus conscient de ce qui se passe il y en a qui sont tombés dans cette erreur et en vérité c'est l'expliqué dans la Torah c'est une des erreurs majeures qu'il y a eu qui a fait une déroute totale pour la plupart des nations du monde cette philosophie est exprimée dans la phrase Dieu a quitté la terre Dieu était la première cause mais il n'est plus impliqué dans ce qui se passe dans notre monde regardez jusqu'où ça a été officiel croire que la réalité est contrôlée par des forces autres que Dieu et les adorer c'est le piège qu'il y a eu et qui a fait que l'humanité est tombée dans le chéquer absolu dès le début de la création du monde bien qu'ils croyaient en Dieu mais au fur des générations ils en sont arrivés même à oublier Dieu véritablement et à croire à toutes les voilà sur le Dieu qu'ils ont fabriqué nier une telle idolâtrie est notre intention première lorsque nous disons Shema Yisrael Hashem Echad Dieu il est un Dieu est la cause première comme c'est expliqué dans le Rambam qu'on a déjà étudié ensemble au début du Rambam Maïmonique mais il est la cause première et il est aussi impliqué dans la création dans le présent tel qu'il était au début de la création et même avant la création il est là constamment tout le temps comme expliqué dans Shahr Kudbeam Mouna la deuxième partie du Tania donc le système de croyance du monde de la formation qui est le deuxième monde en partant du bas de la Sia on remonte donc le deuxième monde spirituel le plus élevé ni NIE que Dieu ou une cause primordiale et autrefois et autrefois mis les choses en mouvement et que maintenant il n'est plus personnellement impliqué ça c'est le monde de formation donc on s'élève et on nie tous les individus de la terre à partir de maintenant il nie ce qu'ils ont voulu faire croire que Dieu oui il existe il a créé le monde avec tout ce qu'il y a dedans toutes les merveilles cachées débroulées etc mais qu'il a laissé le monde se débrouiller tout seul il n'a même plus conscience de nous donc le fait de s'élever c'est de nier cette faute ce faux message qui a été transmis et qui a amené toute l'idolâtrie dans le monde et toutes les causes de malheur et de maladie qu'il y a pu avoir alors avec ce qu'il vient que le système de croyance de ce monde d'Yetzira le monde de la formation admet que Dieu est impliqué dans le monde néanmoins il pourrait avoir des partenaires le soleil la lune les étoiles les cailloux les pierres etc 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 un exemple de cela est la croyance celui trinité comme ça a été rapporté que Dieu nous en préserve il y a une controverse parmi les sages pour savoir si croire en une telle religion est de l'idolâtrie ou non alors le rabbi révèle certains pensent qu'il est considéré comme de l'idolâtrie parce qu'ils croient qu'il existe d'autres entités en plus d'un seul Dieu en plus d'autres affirment que ce n'est pas de l'idolâtrie en soi et que pour les non-juifs c'est permis car cela ne ne croit qu'au partenariat il sable que Dieu existe mais pendant c'est un partenariat il a donné un pouvoir à tout ça tous ses associés donc ce ne serait pas de l'idolâtrie selon cette opinion l'idolâtrie se réfère uniquement à ceux qui croient en Dieu pardon qui croient que Dieu béni soit-il le créateur n'est plus du tout impliqué ceux qui croient comme ça alors là c'est de l'idolâtrie pour eux puisque cette religion croit que Dieu est toujours impliqué mais s'il y a deux autres dieux qui travaillent avec lui alors un non-juif est autorisé à y croire mais pour les juifs c'est interdit cette opinion développe le râle je crois qu'on a compris que c'est assez clair celui qui croit en Dieu qu'il a créé le monde et qui croit que Dieu il a laissé le monde se débrouiller ça c'est un niveau qu'on nie dans le monde le monde de la formation on nie tout ça donc c'est ça qu'on va apprendre au monde tous ceux qui ne le savaient pas négation de ces blagues ces manchons terribles maintenant celui qui croit en Dieu qu'il existe et qu'il a des associés si c'est un non-juif et qu'il croit à ça il n'est pas idolâtre pour un juif c'est interdit il serait idolâtre à ce déchalant donc un non-juif serait autorisé à y croire pas les juifs c'est pour nous interdit et ça il révèle que cette opinion montre clairement qu'un tel système de croyance est un niveau différent de l'isolatrie c'est pas de l'isolatrie c'est différent en tout cas pour les juifs c'est sûr que c'est interdit en tout cas le Rav explique qu'une des innovations marquantes de Maïmonis de Maïmonis pardon Rabi Moshe Ben Maïmon et bien que bien qu'elles ne soient pas correctes dans leur système de croyance les religions qu'il appelle les filles rebelles nées du judaïsme représentent une progression positive par rapport au paganisme qui les a précédés donc il y a eu quand même une évolution leur établissement rapproche le monde de la croyance monothéiste ultime en un seul Dieu ça a pris beaucoup de temps mais ça arrive enfin le monde on a vu dernièrement que même la science elle commence à reconnaître que au dessus de tout ce qu'ils ont développé et trouvé il y a il y a quelque chose à l'époque je ne le faisais pas dire maintenant ils disent même qu'il y a un mètre et pourquoi pas il y a des gens scientifiques qui ont dit Dieu ça y est ça arrive la rédemption la délivrance du monde dépend de la progression de toute l'humanité vers un système de croyance correct on ne peut plus croyer n'importe quoi ça a mené le chaos dans le monde c'est pour ça qu'il faut s'élever au niveau de la foi on a dépassé le premier niveau qui était bien bas et c'est pour ça avec toutes les idolatries le paganisme les maladies la galoute la fausse éducation qui amène toutes les maladies etc. matériel et spirituel et le deuxième niveau nier le fait qu'on nous a fait croire que Dieu il a créé le monde et qu'il a laissé se débrouiller tout seul Dieu est là en permanence constamment il renouvelle la création à chaque instant et chaque créature tout le temps en ce moment même on est recréé si on peut dire créé de nouveau au présent par le maître du monde et ça le fait maintenant de viser de rechercher une croyance correcte c'est quoi correcte ? Thoranique divine des rabbins reconnus pas des faux on ne va pas entrer là-dedans sinon plus attaché au rabbi pour qu'on donne des références chaliard du rabbi ça veut dire connu mondialement conférencier dans le monde entier oui les grands architectes de l'univers c'est très important de savoir qui c'est d'où il vient et ça tellement important est que ça va agir sur la purification de nos pensées de vos pensées de tous les détournements de la croyance en un seul Dieu ça va faire un nettoyage véritable au Hachem à partir du moment où on rentre dans le monde de Yetzirah de la formation de nier maintenant tout ce qu'on nous a appris ces fausses croyances qui n'ont aucun rapport avec la Torah aucun rapport avec la vérité et grâce à Dieu dévoilé par les secrets de la Torah qu'on a maintenant aujourd'hui à notre portée transmise et traduit dans tous les langues du monde deuxième niveau nier l'idolâtrie c'est-à-dire nier ces fausses croyances qu'on vient de développer troisième niveau des Mouna de foi le monde de la création le monde de Bria le monde de la création alors là on va arriver au niveau de nier le partenariat avec Dieu donc ce qu'on avait dit qui était permis pour les non-juifs on va pouvoir en s'élevant à ce niveau-là du troisième monde de la foi de la troisième lettre du nom du tétagramme aussi la croyance en Dieu au niveau du monde de la création donc chaque monde nous correspond à un niveau de foi plus élevé et nous débarrasse nous débarrasse complètement de tous les mensonges du shéker du monde d'accord purifie nos pensées purifie le monde purifie nos pensées et on va bien bien sûr arriver que ça va purifier et changer complètement nos actions puisqu'on va être complètement différents la croyance en Dieu au niveau de Bria le monde de la création correspond à la seconde interprétation quoi ? Hachem Dieu il est un c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pouvoir doté du libre-arbitre qui travaille en partenariat avec Dieu en od il va d'eau en od il n'existe rien en dehors de Dieu rien n'existe on a soif en od rien n'existe en dehors de lui le monde de Bria le monde de la création Hachem Hachem vous n'oubliez pas de boire il faut boire de l'eau ce que vous voulez mais il faut rester en forme pour la Géoulam merci beaucoup il faut rester branché donc nier le partenariat avec Dieu c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pouvoir doté du libre-arbitre qui travaille en partenariat avec Dieu c'est faux tout ça il n'y a rien d'autre que Dieu il est pardon il a été il est il sera éternellement dans son nom comme expliquait en hébreu la traduction de son nom qu'on appelle le Thétagram pourtant même l'unité de Dieu à ce niveau ne se rapporte pas au Dieu d'Abraham dit Srakel Yacob en qui nous croyons d'un tel Dieu qui est impliqué dans le monde et n'a pas de partenaire nous ne pouvons pas encore dire que son unité est unique ça va très loin pourquoi nous ne pouvons pas encore dire que rien ne lui ressemble comme Maïmonide Maïmonide l'enseigne il y a quelque chose d'anthropoformique dans un tel Dieu on va voir l'explication Maïmonide est fortement opposé à l'anthropoformisme pourquoi ? car Dieu n'est pas comme nous comme c'est rapporté dans la Torah ses pensées ne sont pas mes pensées quand on parle de la main de Dieu ou qu'on a priori on le décrit comme un être humain dans le Shalom c'est surtout pas parce qu'il est un être humain bien évidemment c'est juste pour que nous on puisse comprendre un temps soit peu car Dieu n'est pas comme nous ni comme tout ce que nous pouvons imaginer donc tout ce qu'on peut imaginer dans le monde c'est pas ça Dieu certainement pas Dieu n'a pas de comparaison des sens d'un tel système de croyance et que notre logique est comme la logique de Dieu on ne peut pas imaginer ou penser que notre logique elle est comme celle de Dieu que notre connaissance ou notre croyance est comme celle de Dieu aucun rapport pour atteindre ce niveau là il va falloir grimper si on peut dire au niveau d'Aemunah de la quatrième qui est le niveau du monde de l'émanation le monde d'Atsilut Atsilut on l'a fait à l'inverse Ria création Yetsira formation Asiya le monde de l'action mais on l'a fait en sens inverse c'est à dire pourquoi parce que Dieu il attend de nous lui il nous donne ça descend à travailler quatre mondes bien entendu mais nous il attend de nous que quand on fait une pièce on agit ça agit dans les autres mondes les quatre mondes de l'action jusqu'au monde de l'émanation s'il s'arrivera à grimper jusqu'en haut selon les bonnes pensées les bonnes cavanotes comment on l'a fait pourquoi on l'a fait etc etc et ça c'est pas le but du sujet bien entendu le monde de l'émanation croyance en Dieu en tant que porteur de paradoxe comme c'est connu le oui et le non chez Akkadosh Barfu si on peut dire chez Akkadosh Barfu c'est la même chose pour nous c'est compliqué si on reçoit un nom toi non j'ai pas été reçu et toi oui j'ai été reçu qu'est-ce que ça veut dire oui et non chez Akkadosh Barfu c'est la divinité absolue ça veut dire c'est le bien absolu c'est la merveille quoi qu'il arrive et après des fois on s'en rend compte beaucoup plus tard contrairement à notre logique qui est une logique binaire Dieu est paradoxal alors que dans la logique humaine deux contraires s'opposent comme on vient de le dire oui et non noir et blanc Dieu il est infini mais en même temps il nous apparaît dans la finitude bien entendu quand tu pries Hachem c'est toi et lui donc il est infini tu es en train de t'adresser à lui tu es en train de te rapprocher de lui donc il est complètement fini à travers nous il nous répond il est présent il est là dans la logique humaine l'infini et la finitude sont des opposés et ne peuvent exister ensemble simultanément soit quelque chose est fini pour nous soit il est infini mais il ne peut pas être les deux à la fois d'accord le vrai Dieu d'Abraham d'Israël et de Jacob les pères du peuple juif les patriarches qui sont aussi en tout cas pour Abraham pour toutes les nations du monde eux le vrai Dieu d'Abraham d'Israël et de Jacob contient simultanément deux opposés ça se rapporte à la troisième interprétation laquelle ce qu'on a étudié depuis le début là on arrive quand on est attaché que nos pères c'est Abraham d'Israël et Jacob et qu'on suit le Dieu d'Abraham et d'Israël et d'Yacob alors là on arrive à la dimension de cette émouna la plus grande Dieu est un rien ne lui ressemble comme l'affirme Maïmonide la réalité de Dieu est la seule vraie réalité nous croyons que nous sommes ici nous ne rêvons pas mais nous ne sommes pas la vraie réalité je fais une parenthèse avec votre permission bientôt on va reprendre avec la grâce de Dieu c'est en cours on a déjà commencé très important de savoir où on en est et là on comprend exactement l'unité de Dieu c'est pour apprendre l'unité de Dieu dans la deuxième partie du Taniyakabisha rien ne lui ressemble nous croyons que nous sommes ici comme il vient de le dire et pourtant on ne rêve pas voilà j'avoue apparaître des noms bienvenue welcome David Bissnut il est fermé l'air la folie la famille Fridman Monique la Géoula beaucoup d'invités beaucoup d'amis pour le cours pour l'humanité c'est nouveau c'est tous les mardis maintenant si Dieu veut il y a une petite coupure donc on laisse que ça revienne un instant voilà c'est revenu on a pris la chaîne tout de suite donc voilà quand vous venez ça fait des waouh ça a bougé là-haut bienvenue welcome donc le vrai Dieu d'Abraham il sera qui est déjà Jacob il contient simultanément les contraires ça ne dérange pas et ça on arrive à la conclusion à la compréhension de Dieu alors il explique que nous croyons que nous sommes ici on ne rêve pas mais on n'est pas la vraie réalité il va expliquer justement dans Charikoud Bémouna que la seule réalité la seule vérité c'est Akadosh Boku béni soit-il le maître du monde et ça il faut utiliser le Sefer c'est pour ça qu'il faut développer les secrets de la Torah de mettre un peu de lumière et oui tellement plongé dans le cours je n'ai pas vu ce qui avait passé la grande lumière spirituelle mais voilà alors toute notre méditation et toute l'illumination spirituelle que nous recevons à l'approche de l'ère messianique donc là c'est un influx divin inimaginable grâce à tous nos maîtres qui ont révélé les sources qui jaillissent de partout dans le monde les secrets divins d'accord tout ça c'est pour nous préparer c'est pour nous illuminer à recevoir toutes ces forces toute cette lumière pour l'ère messianique pour l'avenir de Machia et ça ça va nous permettre d'approfondir la révélation que Dieu le créateur qui est présent ici et maintenant à tel point que je peux lui parler dans la prière il est un Dieu personnel c'est mon Dieu je peux lui parler tu peux lui parler par un Dieu philosophique notre Dieu n'est pas le Dieu impersonnel décrit par Spinoza et auquel Einstein croyait Dieu est un Dieu personnel néanmoins il est simultanément infini c'est ça le paradoxe que seul Dieu peut supporter il développe que les religions orientales résolvent le paradoxe en affirmant que la réalité est un rêve ils s'efforcent d'abandonner la réalité pour eux il n'y a pas non plus de but à la vie ils ne connaissent pas le secret de la véritable unité entre l'infini et le fini on peut le voir que dans la Torah et dans les secrets de la Torah bien entendu puisque la Torah c'est Dieu lui-même qui s'est introduit dans chaque lettre de la Torah pour nous pour le bien de l'humanité pour le bien du monde pour lui pour sa gloire et pour son humeur pour le maître du monde ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu a la passion d'habiter les mondes inférieurs et finis ça les dérange c'est pour ça qu'ils n'ont pas si on peut dire accepté de dire que Dieu oui il a fait le monde mais il est resté là il n'est pas venu ici dans ce monde de galoute contrairement à ce que la Torah nous apprend que oui Dieu c'est là qu'il veut vivre et exister il est dévoilé ici dans le monde d'Asia le monde le plus bas où on est nous où on agit où on parle en ce moment c'est là où il veut être pas avec les anges pas avec les grands pas avec les étoiles pas avec le cosmos non pas avec tous les mondes qu'il a créés qui sont infinis qu'on ne peut même pas c'est dire ici avec nous sur la terre comme il était au début de la création du monde avec Adam Henry Sean le premier homme qu'il a fabriqué dans ce monde il était et à cause de ce qu'il y a eu au début de la création du monde ce qu'il y a appelé la pote originelle la pote alors sa cheminale est partie elle s'est élevée de la terre jusqu'au premier ciel et chaque blague qu'elle a eu dans le monde terrible elle a fait que la cheminale s'est élevée d'un ciel vers un autre jusqu'au septième ciel comme expliqué longuement dans la création de doute Raba particulièrement ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu a cette passion d'habiter ici avec nous avec nous les enfants d'Israël avec vous l'humanité il est simultané ce monde qui est à la fois fini un monde limité et en même temps infini puisqu'il est divin et la divinité elle est infinie c'est le paradoxe que seul Dieu lui peut supporter ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu a cette passion donc de vouloir habiter et résider ici à tel point que Dieu il a créé le peuple juif il nous a donné comme mission de faire une demande pour lui ici-bas sur terre c'est quoi cette merveille alors Israël qui est fait un MLR c'est pour l'humanité le nouveau cours de Géola la demande des bons juifs extraordinaire et on a fait Fabri-Gens le dernier avec un cours de Ravs-Gilbourg dimanche on a fait pour mon papa un cours de Ravs-Gilbourg merveilleux on est à fond dans la Géola ça les est parti et il n'y a plus de retour en arrière il est simultanément infini HM tout en étant le monde fini comme on vient d'expliquer c'est le paradoxe que seul Dieu peut supporter il n'y a que lui qui peut supporter ça ce niveau de fini d'infini ce niveau de oui et de non ce niveau de contradiction qu'un être humain il ne peut pas c'est la Galoute et on nous parle de la Géola c'est dans un instant vivre un décès en même temps nous dire attention dans un instant ils vont revivre ils vont être là les religions orientales comme on vient de le dire donc qui ont affirmé que les la réalité est un rêve ils ont voulu tout abandonner et donc faire abandonner tout le monde parce que les gens c'est ça le contraire du bien il sait la vérité on va dire comme ça peut-être alors lui qui fait des bêtises il veut que le monde aussi l'efface comme ça il n'est pas le seul dans la galère il ne peut pas comprendre comment Dieu a cette passion d'habiter avec nous ici dans ce monde de vouloir résider ici-là donc le but de la quatrième révolution et là ça va choquer plus d'un mais dans le bon sens j'espère c'est certain et d'amener toute l'humanité à ce niveau d'Atsilut le monde de l'émanation le monde de l'émanation pourquoi l'Atsilut c'est expliqué c'est le monde parfait où il n'y a pas même pas une poussière du contraire du bien il est le bien absolu la perfection c'est à ce niveau-là que à Kadosh Bokmoud maître du monde béni soit-il il veut qu'on arrive et qu'on amène toute l'humanité c'est le seul vrai système de croyance que Dieu est absolument unique même si le but de la vie n'est pas d'atteindre la béatitude mais le but est d'accomplir la volonté de Dieu bien entendu parvenir à croire que Dieu est paradoxalement infini mais s'intéresse à chacun de nous en particulier ça c'est la béatitude ultime de la vie c'est la bonté ultime et la bénédiction de l'humanité voilà ce que Béni soit-il Hachem veut nous diriger nous y amener grâce à Baruch HaShem à la Torah qui est dévoilée et révélée maintenant toute la Torah pour toute l'humanité et là il y a un formulaire qui l'a développé à la fin du Shihur question pour l'humanité et réponse on va les faire et après on va essayer de développer un peu peut-être il n'y a rien à développer que le Rav Nizur puisqu'on a étudié les quatre niveaux Baruch HaShem alors la question très importante d'ailleurs c'est un livre du Rav Nizur à Malar vive dans un espace divin là-bas il explique grande est la méditation d'après la Torah bien entendu surtout pas le reste qui existe dans le monde la méditation est-elle un outil acceptable pour se connecter à la dignité pour approcher le maître du monde Béni soit-il réponse oui selon certaines opinions de la Torah la méditation est l'un des 613 commandements le but de la méditation est de connaître Dieu à travers la méditation on va arriver à connaître HaShem autant que ça revienne sur l'écran voilà vivre dans un espace divin Kabbalah les méditations du Rav Grisbourg extraordinaire il existe en français j'essaie de remettre là sur le coup comme des petites blagues des fois vous voyez ce qu'on a développé c'est normal et là on va arriver à la fin ça va être choquant dans le bon sens des merveilles de la Géola on attend que ça reprenne c'est important là-bas merci il ne faut pas nous faire de blagues comme ça souvent parce que là on supporte tout mais ça y est c'est top donc on va avoir le matériel voilà le meilleur pour HaShem donc oui la méditation est l'un des 613 commandements le but de la méditation est de connaître Dieu si c'est un commandement de la Torah vous pensez bien pour le peuple juif ça veut dire que c'est une méditation kachère juive d'après les secrets de la Torah on ne peut pas méditer à n'importe quoi comme ça ou comme les joies qui veulent qu'on médite que Dieu nous en préserve c'est fini tout ça quand on va monter ces quatre niveaux jusqu'au niveau de Hatzilut on ne pourra plus se faire avoir et rentrer dans les lourdeurs du monde et le shéker le mensonge du monde la Torah nous ordonne tu aimeras Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toutes tes forces mais l'amour est une émotion qui se produit naturellement comment peut-on ordonner à quelqu'un d'aimer c'est rapporté dans le shaykh c'est expliqué grâce à l'amour à Zaken premier avis de Chabad et là le Rav Gillesbourg il développe que le Baal Shem Tov il reconnaît qu'il est impossible de ordonner à quelqu'un d'aimer quelqu'un ou quelque chose je ne peux pas donner un ordre aime-moi aime-le aime-lui néanmoins on peut ordonner à quelqu'un de méditer sur les qualités positives de l'un lui individu ou de l'objet médite à la grandeur de Dieu médite à cette pierre qu'on a trouvé du Mont Sinaï ou quand tu la casses même en mille morceaux si on peut dire dans chaque morceau de pierre on va voir le dessin d'un petit arbuste incroyable mais vrai ça existe c'est officiel cela suscitera naturellement l'amour le fait de méditer à la grandeur de Dieu quand chacun il va méditer à tout le bien que Dieu fait à chaque instant depuis toujours qu'il n'est que le bien qu'il est mon Dieu qu'il m'écoute qu'il n'attend que ça que je vienne vers lui qu'il veut résider avec moi qu'il réside avec moi qu'il est caché qu'il veut que je le cherche et que je joue à cache-cache avec lui pas pour jouer à cache-cache pour le découvrir à chaque instant ça va être dévoilé chez moi envers lui le maître du monde un amour infini pas l'amour qu'on a dans ce monde pas l'amour qu'on a pour quelqu'un un amour extraordinaire puisque lui seul il donne la vie il crée la vie à chaque instant et si un instant il arrêtait il n'y a plus rien tout se retourne au néant comme expliqué dans donc quand on réalise ça et qu'on étudie la Torah infinie de Dieu qui il est notre Dieu et qu'on sait avec tout ce qu'on a fait et que quand même il est en train de nous donner la vie de nous la redonner à chaque instant waouh on tombe amoureux tout le maître du monde ça va susciter naturellement l'amour par exemple un parent il peut dire à son fils que cette fille est la meilleure personne pour vous si le garçon n'aime pas la fille mais qu'il pense à toutes ses qualités positives cela peut enflammer le potentiel amoureux et réciproquement pour la fille envers un garçon donc de méditer ne pas regarder que l'extériorité méditer à la grandeur de Dieu on ne peut pas le voir comment je fais médite à tous les enseignements de la Torah pour apprendre à connaître Dieu de même le commandement de la Torah d'aimer Dieu signifie contemple les choses de Dieu qui éveille ton amour en outre de nombreuses âmes à travers le monde sont attirées par le Dieu d'Israël pour qu'un converti se convertisse il ou elle doit être sincère attention on ne peut pas tromper le maître du monde bien entendu l'exemple le plus important d'une conversion peu sincère est celui où l'on se convertit pour épouser un homme ou une femme juive néanmoins s'il se convertit et qu'il vit une vie juive et accomplit les convainements la conversion est valide même si au priori il n'aurait fait que pour ça mais qu'il se comporte vraiment comme un juif il accomplit la Torah et l'Élise vote comme un préjuif comme un juif il doit le faire alors sa conversion elle est valable s'il ne continue pas à vivre une vie juive la conversion qu'il a fait elle est nulle et non avenue ce qui veut dire qu'elle va à l'avenir de Machia plus elle est valable après une fausse conversion et elle ne marchera pas pour la vie ou l'amnistie dans le passé l'antisémitisme était si courant que les non-juifs étaient rarement attirés par le peuple juif même aujourd'hui pour chaque non-juif qui aime le peuple juif il y a beaucoup plus d'individus qui détestent le peuple juif néanmoins depuis notre retour sur la terre sainte la terre d'Israël et voyant notre succès dans le développement économique à tous les niveaux malgré tous les problèmes spirituels qui n'ont pas encore été résolus de nombreux juifs sont attirés par la foi juive donc regardez ce qui s'est passé c'est incroyable pourtant tomber amoureux du peuple juif n'est pas encore une raison suffisante pour se convertir si tomber amoureux d'un juif d'un garçon juif ou d'une fille juive n'est pas sincère alors tomber amoureux de tout le peuple juif n'est pas non plus l'idéal nous ne pouvons savoir qu'une telle conversion est valide une fois que l'individu s'est converti et continue à vivre une vie juive la vraie conversion c'est tomber amoureux du Dieu d'Israël voilà ce que c'est la vraie conversion allumer l'étincelle perdue c'est tomber amoureux de Dieu comme Jacob il est tombé amoureux de Rachel au premier regard lorsqu'un convertu reconnaît Dieu au premier regard il tombe amoureux de Dieu une telle conversion est si puissante que Maïmonide dit à ce moment là que le converti est plus grand qu'un juif quelqu'un qui reconnaît l'unicité unique de Dieu et tombe amoureux de lui est plus grand que quelqu'un qui est né juif c'est ça la guilla donc que Dieu soit béni de nous avoir permis de transmettre ce cadeau gigantesque pour les nations du monde et aussi pour les juifs qui se réveillent et qui réveillent toutes les étincelles qui sont autour d'eux parce que qui se cache derrière qui ou quoi et comme le rêve Guilpour il a développé pour le même cours mais particulièrement pour les enfants d'Israël là-bas il a révélé qu'aujourd'hui comme je l'ai dit à un moment dans le cours c'est plus possible de se contenter de transmettre les sept lois de Noé aux nations du monde bien sûr qu'il faut qu'ils les réalisent de tout leur cœur mais pour transformer le monde entier la seule possibilité la seule solution c'est de transmettre toute la Torah grâce à ça ils vont reconnaître que tout ce qu'ils ont appris ce qu'on leur a appris jusqu'à présent c'était le contraire de la vérité absolue et du coup ils vont méditer à la grandeur de Dieu tomber fou amoureux de Hachem comme nous et ces étincelles qui voudront franchir le pas ils le font d'eux-mêmes bien entendu c'est quelque chose d'incroyable et de merveilleux ça va réveiller des millions de personnes dans le monde et du coup on comprend bien que c'est nécessaire pour la Géoula jusqu'au moment de la révélation de la Chinière tout de suite qu'est-ce qui va se passer ce sera plus possible après d'où l'importance aujourd'hui de communiquer de partager ce qu'on vient de transmettre et ce qu'on va transmettre très prochainement parce que ça y est il faut tout donner donner le ok à tout le monde bien entendu dans le but d'être un véné noir authentique et si ce qu'on a appris ce soir alors cette personne en méditant la grande de Dieu à travers les enseignements de la Torah qu'on leur transmet les secrets de la Torah révélés par le roi Mashiach par tous ces chalillards dans le monde comme le Rav Gisbourg Baruch HaShem alors par cette méditation tombée fou amoureux d'Hachem alors ils auront à franchir le pas qu'eux ils franchiront et qu'eux-mêmes ils vont décider mais en tout cas nous préparons le monde à la Géoula à la délivrance véritable et parfaite véritablement concrètement ma mâche tout de suite immédiatement et comme le Rabbi a fait savoir que maintenant que les secrets sont dévoilés le monde est prêt il suffit d'une bonne action imaginez que ce cours quelqu'un qui va décider de méditer quelqu'un qui va se dire je veux changer de niveau de tout en bas au niveau du monde de l'action m'élever au monde de la formation pour nier l'idolâtrie déjà me laver de tout ce qui a été malheureusement dans l'atmosphère et qui a fourri la vie du monde entier et qui va changer une bonne intention une pièce peut-être il va dire je vais mettre une pièce parce que je vais remercier mon copain qui m'a dit branche-toi je vais remercier je sais pas qui que je me suis trompé je me suis retombé sur ce cours parce qu'ils sont partagés je sais pas pourquoi il a fait que Dieu il fasse que Bézra Tachem on va pas se quitter comme ça bien sûr on se met donc du livre du s'est fait du Rav Grisbourg à Manah vivre dans un espace divin donc voilà ce que le Rav il transmet le mot pour méditation en hébreu isbonenout est relié au mot construction construire voilà ce que c'est la méditation construire à travers toutes les données qu'on a de la Torah et comme c'est rapporté la Torah de Moshe c'est-à-dire la balle du Rabbi de Lubavitch Moshe de la génération toute la Torah qui est dévoilée dans la pratique du Frabad bien sûr la Torah orale qu'on a dévoilée qui est maintenant écrite la Torah qui est révélée celle qui est dans les dix commandements et tout ce qu'on a mentionné bien entendu cette méditation donc est reliée au mot construction alors il révèle une fois la structure mentale construite et les concepts bien intégrés donc c'est véritablement une construction on va changer toutes les données et mettre une construction divine à l'intérieur de nous et cette fois pour l'éternité puisque comme elles seront vraies elles vont rester pour toujours une fois que ces concepts bien intégrés en nous alors la méthode classique de méditation consiste pour nous à réfléchir à la structure de la prière la prière très importante prier le non-juif il doit prier le maître du monde et on va avancer pour ça bien sûr avec le ravi pour aussi puisqu'on va avoir des mères réveilles avant de nous adonner à cette activité de manière formelle en tentant de percevoir la pertinence de ces composantes des concepts avec notre vie personnelle puis pendant la prière il nous faut nous efforcer d'utiliser ces concepts comme méthode pour améliorer notre relation face à face avec la dignité avec Dieu en révélation et développement constant le but c'est que grâce à cette méditation sur le maître du monde sur la Torah qui nous a donné sa connaissance arriver à vivre dans un espace divin en permanence en conscience totale absolue que Dieu est le maître du monde il est là constamment tout le temps avec nous mais une construction représente bien plus qu'un simple squelette en définitive je raconte ce cadeau pour vous je le rajoute parce que c'est une merveille il part de méditation il finit son enseignement des quatre dimensions des quatre révolutions des quatre révolutions avec la méditation donc ça c'est le deuxième livre que grâce à Dieu Rav David Amsalem il a tout fait pour traduire et qui existe en français et qui ont tout acheté je crois même sur les grands magasins tels que la Fnac par exemple mais une construction représente bien plus qu'un sep squelette comme on vient de le dire la méditation la méditation signifie ajouter plus de pierres de briques de mortiers afin de reforcer et de décorer la structure de base chaque couche apporte à sa manière quelque chose de plus au potentiel global de la méditation ainsi qu'à sa beauté stupéfiante qui bien entendu implique une appréciation très aiguë de la beauté de la Torah elle-même le plan divin de la création dans toute sa splendeur tout cela sert à croître le pouvoir qu'à la méditation a influé sur l'âme l'esprit et la vie en général ça va changer toute notre conception toute notre vie entièrement le modèle le plus approprié pour cette structure est la Jérusalem du futur dont le prophète Zachary en français dit Jérusalem sera établie comme une ville sans mur et je serai moi-même déclare Dieu un mur de feu autour d'elle et je serai une gloire à l'intérieur d'elle de Jérusalem et protégée par lui-même tout d'abord il apparaît que Jérusalem qui maintenant était Baouk HaShem officiellement reconnue comme capitale de la terre et d'Israël pour l'éternité nous le savait le peuple juif depuis toujours mais le monde devait le savoir merci au président Trump qui a fait cette couesse Baouk HaShem de faire acceptation au monde grâce à Dieu qui a choisi cet homme qui a accepté de le faire un président en plus des Etats-Unis le deuxième qui a fait une grande fouette pour le peuple juif le président Ronald Reagan qui a été le premier à accepter dans la charte des lois au Sénat américain la charte des sept lois de Noé depuis 1983 environ officielle donc tout d'abord il apparaît que Jérusalem sera une ville sans mur car aucun mur ne pourra la contenir et de plus elle n'aura pas besoin de mur de protection ensuite Dieu déclare qu'il sera lui-même le mur du feu de Jérusalem l'enseignement est clair aucun mur matériel ne sera nécessaire parce que Jérusalem deviendra un espace divin avec Dieu autour d'elle un mur de feu autour d'elle et Dieu en son sein une gloire à l'intérieur d'elle le mur de feu divin ni statique ni immobile éternellement vivant pour l'éternité le Dieu de Adam le Dieu de toutes les générations qui ont précédé Noir à la dixième génération le Dieu des précédents des populations qui ont suivi Noir jusqu'à arriver à Abraham au premier juif à la vingtième génération Yitzhak et Jacob ensuite Lévi Keat Amra père de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu 26ème génération ce Dieu qu'on parle depuis la création du monde jusqu'à nous aujourd'hui éternellement vivant il s'entend il s'étend pardon continuellement comme le Midrash nous le dit dans le futur Jérusalem s'étendra pour couvrir toute la terre d'Israël et la terre d'Israël s'étendra pour couvrir le monde entier Jérusalem ça va devenir ce qu'aujourd'hui on appelle le peuple la terre d'Israël la terre sainte avec toutes les villes qu'on doit récupérer qui vont être offertes par les nations du monde ce qui nous appartient elles vont être remises en cadeau pour nous pour tout ce qui a été fait par le peuple juif et le monde entier dans lequel Dieu nous a envoyé où on a transformé toute l'obscurité en lumière ça va s'appeler Eretz Israël la terre d'Israël partout là où on est aujourd'hui ce sera plus au permis où je suis parce qu'il y a un bête rabat d'une maison du rabbi qu'on a transformé avec tous les endroits cachers et toute l'étude qui a été apportée tous les enseignements qu'on donne à travers le monde même l'espace partout la terre d'Israël la terre sainte la nature d'un espace divin est de définir immédiatement les limites de notre conscience tout en faisant en sorte simultanément que cette conscience s'étende jusqu'à contenir la totalité du cosmos voilà notre travail méditer à la grandeur de Dieu pour devenir pour amoureux de Dieu à l'endroit où je suis dans un espace divin donc partout dans le monde en même temps les sages appellent ce phénomène un héritage illimité qui se fonde sur la promesse que Dieu a faite à Yaakov et tu jailliras à l'ouest à l'est au nord et au sud ce qui a été fait va au Kachem transformer les quatre coins du monde à travers le haut ce qu'on a reçu la Torah de Dieu en bas pour la diffuser la lumière au monde entier partageons la Torah à travers la méditation les secrets de la Torah pour qu'enfin l'humanité se réveille se révèle soit partenaire de la Géoula et tout de suite immédiatement Hachem est fou de joie c'est sûr et certain la Géoula immédiatement va arriver donc que Dieu soit béni qu'on ait pu participer ensemble et qu'on va participer en partageant partout partout ces enseignements qu'on est en train de vivre ces quatre révélutions et faire savoir au monde que oui va au Kachem le plus grand espoir aujourd'hui à travers la Torah la Torah de Mashiach est arrivé enfin il a la portée de tout un chacun va au Kachem ce qui est enseigné par le monde le contraire de tout ça à tous les espoirs qui n'ont plus etc etc on dégage de tout ça ce monde à ce qu'on s'élève et le but c'est d'arriver à ce monde le plus haut les monde de là et tout de suite immédiatement maintenant Mashiach now 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 nous voulons voir notre roi maintenant immédiatement et on met un Yigoun du Rav Gisbourg pour se quitter dans très peu de temps j'espère on pourra remettre la musique où on a le droit en tout cas que moi j'aurai le droit de mettre en direct parce que bien qu'on a fait le 11 mois pour mon papa je ne peux pas encore puisque ce n'est pas terminé et on est dans les Yigounim Baot HaShem donc que Dieu soit béni que vous soyez bénis et comme je l'ai dit dans le cours que ma femme elle soit béni de me permettre de diffuser Baot HaShem pour vous de prendre 200 ans la maison et tout ce qu'elle a ici voilà merci HaShem merci à toi merci aux grands cadeaux qu'on a reçus merci aux élèves de la Géola qui ont continué avec nous Baot HaShem et merci bien sûr à un grand un immense merci à celle qu'a ouvré Baot HaShem pour qu'on se connecte et qu'on connecte le Rav Ginzbourg qui a transmis sachez-le une bénédiction à votre frère et avec Joseph Israël que je dois remercier Périmont qui m'a reconnecté pour la Géoula bien sûr j'ai toujours été connecté mais m'a fait savoir il y a quelques mois que le Rav Ginzbourg en ce moment était en train d'envoyer des merveilles pour l'humanité il fallait que je me branche on a été voir et Baot HaShem on a trouvé et là c'est que le commencement donc à tout de suite pour la Géoula à tout de suite dans la Géoula et rien n'est l'air à tout de suite à tout de suite en live Denis Kouliyonski pour ce soir à Okraajem à très bientôt merci à HaShem merci à tous ceux qui ont participé un grand merci un immense merci à Jacqueline à sa famille particulièrement à elle pour notre avancement notre suivi d'avoir suivi Hachem qui a toujours dit on avance on avance on avance on continue il y a ça on avance on va juste au bout et Yahu Hachem merci à HaShem merci à vous et merci à toute la famille de Pascal à sa fille à son fils à son mari à tous les enfants merci à Jean-Charles merci à tous ceux qui ont été qui sont là et qui n'ont pas lâché et merci à toi Hachem de m'avoir permis de jamais lâcher et d'avoir toujours suivi de la Géoula pour l'éternité et chanelère c'est véritablement une révélation n'est-ce pas ce qu'on a vécu ce soir et chanelère Sophie merci beaucoup merci beaucoup merci à ma femme je vais être bien merci beaucoup merci à Chanie et aussi à vous tous j'espère qu'on va avoir le mérite très prochainement avec la grâce de Dieu de pouvoir avoir un cours en live avec Radrides Gouramalach les Hachem voilà bien sûr ce sera traduit on a qui il faut puisqu'on a déjà fait ça avec la grâce de Dieu voilà Dieu nous accorde cette joie immense les Hachem pour la France les Hachem avec tous les efforts qui ont été faits depuis tellement d'années pour qu'on puisse avoir ce cadeau mais le plus grand cadeau merveilleux c'est bien sûr la révélation du Rang Machia immédiatement il y a 3 livres du Rav Rilbo pour l'instant Transformer l'obscurité en lumière le premier livre qui a été traduit en français David Amselen la place des fêtes du chapitre de Sébastien on a fait tous nos cours donc je le remercie c'est mon endroit c'est notre endroit on est associés dedans David nous a dit ça dans votre Hachem le deuxième livre qui a été traduit Vivre dans un espace divin ouais ce sera un énorme cadeau d'avoir à la grâce du Christbourg on laisse faire Hachem la demande elle a été faite on laisse faire Hachem Vivre dans un espace divin et le troisième livre extraordinaire prochainement j'ai décidé de faire un show sur le troisième livre c'est extraordinaire voilà tous ces livres on peut les acheter si vous ne les trouvez pas vous me demanderez des Rav Rachem Comprendre les rêves d'après la Kabbale du Rav Yisra Gimbu Ramallah troisième livre pour l'instant qui a été traduit là ce sont c'est extraordinaire ce sont des Rav Rachem des rêves que certaines personnes ont fait dans le monde qui ont écrit au Rav Yisra et parmi les rêves qui sont expliqués il y en a plein mais là il a choisi pour faire ce sépère ce livre de Torah et dedans il y a deux personnes non juives qui ont demandé des explications au Rav et qui leur ont répondu Alpi Torah donc on va essayer d'en faire un pour comprendre qu'est-ce que c'est que la vie avec la Torah et avec la Torah du Mashiach avec les secrets de la Torah révélée à très bientôt Love you forever and ever pour l'éternité merci à tous les venez noirs merci à tous les enfants d'Israël qui ont suivi je vous en supplie vous avez un support vous avez un cadeau à faire à tous vos comptes vos amis non juifs ils regardent des filles ils regardent tellement de choses je peux faire un arrêt de trimage changer ta vie une conscience non 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 Sous-titrage ST' 501